Dans le fond, on chasse, mais le but ultime de chasser, c'est de se nourrir. Puis souvent, on oublie ce volet-là. On le chasse, on vit des moments forts, des moments qui viennent me chercher émotionnellement parlant. Tuer un animal, c'est jamais un moment de plaisir, en tout cas pour moi. Mais respecter l'animal à son plein potentiel, pour moi, c'est vraiment le cuisiner. J'ai eu un moment dans ma vie où je remettais en question le fait de m'alimenter via l'épicerie. Un jour, j'ai décidé de suivre mon cours de chasse pour essayer de m'autosuffir ce que je retrouve en forêt, que ce soit de la cueillette ou de la chasse, de la pêche. Pour moi, c'est une philosophie de vie qui fait partie de mes valeurs profondes. La chasse au dindon, c'est une chasse assez spéciale. C'est un gros oiseau. Certains diront que c'est un oiseau un peu niaiseux. Mais non, il arrive tout le temps sur les nerfs furtifs à regarder si elle est là. Il arrête, il écoute. Une chasse comme ça, c'est une chasse passive, un petit moment de sinitude pour apprécier la nature et sa faune. Que ce soit dans le champ ou dans le bois, en forêt, c'est deux types de chasse complètement différentes. Dans le champ, c'est vraiment très dégagé. L'oiseau arrive beaucoup plus méfiant. Puis en forêt, le voir arriver à travers les arbres, tu as vraiment l'impression que tu es dans le royaume du dindon. Enlever la vie d'un animal, c'est toujours difficile. Attends, ça pose un peu. C'est un choix qui est difficile à comprendre, mais une fois qu'on le vit ou qu'on l'observe, on comprend le sens de vouloir se nourrir d'un animal qu'on prélève nous-mêmes. Je ne crois pas que la chasse me fait devenir une meilleure personne, mais je pense qu'elle fait juste me faire prendre conscience de ce qui m'entoure, parce que je suis en forêt, comme quoi tout est précieux. J'ai été chasseur pour très longtemps, puis je veux le partager avec ma famille, mais je veux le partager avec mes amis. J'en ai initié plusieurs qui sont restés chasseurs, puis maintenant, c'est avec eux que je partage ces moments-là, puis que je partage des bons repas de gibier fraîchement chassé. Je me souviendrai toujours de ma première perderie, le premier animal que j'ai tué. J'étais super content, et j'avais vécu une belle émotion. Je m'en suis encore avec mon ami. Je remerciais la perderie, puis mon ami Guillaume me regardait. Qu'est-ce que tu fais là? Je disais, je ne sais pas. Je ressens le besoin de remercier l'animal que j'ai tué. C'est important, je pense. Ah oui, c'est important.